Bonjour, l'arrivée hier à Dakar de Sérine Mountakha Mbake pour l'inauguration de la mosquée Masali Kouldjinam signalait à la une de certains journaux. Vox Populi barassa une, le khalife des Mourides accueilli en grande pompe. L'observateur parle d'un accueil majestueux, un accueil qui a drainé des milliers de fidèles, ce qui a fait écrire à Vox Populi que Dakar était dimanche sous l'emprise d'embouteillages inhabituels. L'observateur s'est intéressé aussi au train de vie de l'ancien président Abdoulaye Wad. Le coût de son séjour à Teroubi a coûté 40 millions de francs CFA. Le chavirement de la pirogue du côté de l'île aux sarpents livre ses secrets et c'est l'observateur qui affiche à sa une les témoignages glaçants de la dame Aminatening, 47 ans, rescapée du tram. Elle raconte comment elle a tenté de sauver ses trois filles, mais Anna, l'une d'elles, n'a pas survécu. Selon elle, la pirogue était surchargée et tout le monde n'avait pas de gilet. Maki fait marche arrière, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien. C'est à propos de l'importation des véhicules d'occasion ramenés de 8 à 5 ans. Dakar Times annonce l'application de la dématérialisation des procédures douanières, une réforme qui menace les intérêts des commerçants vipous et des agents véreux. Culture à présent avec le journal Le Quotidien qui informe que le virtuose du khalam Samba Diabare Sam s'était tendance à démoire des HLM. Le Quotidien ajoute qu'il a marqué l'histoire du pays par son génie, sa droiture morale et son talent. Samba Diabare Sam repose désormais à Tuawon, renseigne Le Quotidien. Du football pour terminer avec Stade, la sélection nationale locale a réussi l'essentiel samedi à Tiesse lors du match aller contre la journée. Un but à zéro marqué par Hassan Boyd. En lutte, bilan du CNG pour la saison 2018-2019. Plus de 365 millions déclarés pour 2135 combats. A vos journaux, bonne lecture.